Thierry Denis, je sais que c'est un rendez-vous que vous ne rateriez pour rien au monde. Le 26e Festival des Jardins de Chaumont-sur-Loire fait assurément le bonheur des jardiniers, et notamment le vôtre. Alors Chaumont, je le rappelle, c'est dans le Loir-et-Cher, un des plus beaux châteaux de la Loire, avec une vue fabuleuse sur le fleuve, un site historique qui vaut de toute façon le déco. Mais Chaumont, oui, c'est le lieu incontournable de l'art des jardins, avec ce festival que l'on visite du printemps jusqu'à l'automne. Mais c'est dingue d'ailleurs que ça dure aussi longtemps un festival. Et c'est comme ça chaque année. Alors Chaumont propose aux meilleurs paysagistes du monde entier de créer chacun un jardin dans le parc du château. Un jardin novateur qui doit illustrer le thème de l'année. Et c'est ça, il y a toujours une thématique. C'est quoi cette année alors ? Alors cette année, c'est le pouvoir des fleurs. Mais il y a eu des tas de thématiques très amusantes dans le passé. Moi j'ai adoré l'érotisme au jardin, bien sûr, le jardin des délires, le jardin en partage, et ce qui m'avait bien amusé, le jardin en désordre. Mais cette fois-ci, cette fois-ci, c'est oui, c'est le pouvoir des fleurs. Et alors il y a combien de projets retenus au total Thierry ? 20. Alors 20 pour des candidatures qui viennent du monde entier, c'est une sélection vachement sévère. En pratique ça se passe comment ? Chaque paysagiste ou équipe de paysagistes se voit confier un espace de 200 mètres carrés semi-clos dans le parc. Alors vu du ciel, regardez, j'ai apporté une photo, c'est assez fascinant. Dans chaque clos, vous allez découvrir un univers, des jardins comme vous n'en avez jamais vu. Voilà, ça a l'air génial. Thierry, vous connaissez mes goûts, alors à votre avis, lequel je dois visiter ? Pour vous Laetitia, bien sûr, un jardin italien. Celui d'Eugénio, Beccari et ses amis, d'une enfilade de murs végétaux couverts de fleurs blanches qui apaisent et ravissent le visiteur jusqu'à ce qu'il se retourne lorsqu'il est au fond du jardin. Et là, là, il découvre avec stupeur que toutes ces parois de fleurs sont sur leur autre face des tapis monochromes, éclatants, jaunes, oranges, rouges, mauves, verts, bleus. C'est très très original, très très étonnant. Est-ce qu'il y a un jardin à visiter éventuellement avec un môme ? Oui, le jardin des sorcières de deux jeunes coréennes. Alors j'ai bien peur d'écorcher leur nom, j'espère qu'elles ne vont pas me jeter un sort. Somi Park et Byung-hun. Leur jardin rouge et noir illustre la magie des plantes. Je leur fais juste un petit reproche. Elles n'ont pas planté de mandragore et si je retourne à Chaumont cet été, je l'en rapporterai. Cadeau, cadeau. Et alors vous, Thierry, votre coup de cœur, alors c'est quoi ? Le jardin pluriel et singulier de Plant et Culture. Plant et Culture, c'est une association de pépiniéristes, collectionneurs français. Dans leur jardin, les plantes rares et subtils prospèrent en très bonne intelligence. Bon, il faut préciser que ce festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire, c'est tous les jours jusqu'au 5 novembre. Donc si vous n'y alliez pas, vous êtes impardonnable. Et toutes les infos complémentaires pour y aller et bien en profiter sont sur rtl.fr.